Elle s'en va, mais surtout derrière elle. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Elle se repose aujourd'hui, où elle vécue avec lui. La plus grande partie de ses rires, Celle de la guitare de Jérémy. 50-50 carrières pour M. Patrick Normand. 33 albums alors qu'il est en pleine tournée d'adieu avec son dernier album qui est sorti en 2019 enregistré à Nashville, Si on y allait. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, M. Normand. C'est moi qui vous remercie. Est-ce qu'on réalise quand vous êtes sur scène, parce que ça fait quand même plusieurs mois que vous roulez votre spectacle d'adieu, est-ce que vous réalisez que c'est le spectacle d'adieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change pour vous sur scène? Si je réalise que c'est le spectacle d'adieu, les vraies affaires, non. Les vraies affaires, non, mais c'est tout simplement l'âge qui entre en ligne de compte. Et j'ai le désir de faire autre chose aussi. À partir de 2025, j'ai des projets, mais pas nécessairement des tournées de spectacle. Les tournées, c'est difficile dans le sens que j'ai toujours une grande, grande satisfaction, une grande gratification quand on se retrouve sur les planches face aux gens qui ont le sourire et qui sont contents d'être là et qu'on partage un moment unique. Mais c'est comme... C'est très énergivore. Et beaucoup d'asphalte, beaucoup de déplacements. On n'est pas chez nous. Alors, vivre dans les vacances, en vacances avec les valises, oui, c'est bon, mais en tournée, ça devient un peu pesant. Et puis, je voulais faire autre chose. Je veux réorienter mon affaire en 2025. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais je me mets en position... Je suis ouvert à tout ce que la vie va me présenter. Mais est-ce que vous planchez sur des projets pour 2025? On a quelques projets, oui. Ça ressemble à quoi? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ça ne ressemble pas à grand-chose parce que c'est juste des embryonnaires. Mais on vise peut-être un duo avec mon épouse, Nathalie Laure, un album duo avec un concept un peu différent. On est en train de penser à tout ça. Il y a des gens qui travaillent avec nous. Ça semble intéressant. Ça semble être différent de ce que je fais d'habitude, mais je vais toujours être dans la musique quand même. Je vais toujours avoir ma guitare pas loin. Je vais être heureux. Je vais continuer de l'être. Vraiment. Il faut dire que vous avez tout un leg pour la musique country. Vous avez été en quelque sorte un précurseur, on peut le dire ainsi, au Québec. Il y a une pièce qui vous suit. J'aimerais qu'on en écoute quelques notes parce que cette pièce-là a été très marquante dans votre carrière. Oui. Quand on est qu'en amour a vibré au Québec, mais elle a vibré également au Rwanda. Cette année, c'est les 30 ans de la commémoration du génocide au Rwanda. Comment vous avez appris que votre chanson faisait vibrer comme ça un moment si épouvantable? Aïe, 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 aïe. Le premier qui m'a mis au parfum, il y a peut-être une vingtaine d'années de ça, c'est Michel Mambara qui m'a dit que... Je l'ai croisé à quelque part dans un... Parce que je ne me souviens plus très bien. Mais il m'a dit, Patrick, sais-tu que tu es une grande vedette dans mon pays qui est le Rwanda? Ah oui. Il dit, les gens chantent tes chansons dans les autobus. Wow, j'ai pris ça. C'est un beau compliment. Mais on avait quelques préjugés concernant le Rwanda. On pensait que c'était la misère, que c'était la ruine, que tout était absolument sans dessous. Ça a duré 100 jours, ce fameux génocide. Ça fait 30 ans de ça. Mais en 30 ans, ils ont revanti le pays et je suis allé au Rwanda en octobre dernier et j'ai été complètement ébloui par ce pays merveilleux. C'est propre, c'est devenu le pays le plus sûr au monde, le moins corrompu. Les gens sont dans la bienveillance. Ils ont vécu l'horreur et ça ne fait pas tellement longtemps, alors ils ne veulent plus retourner là. Ils prennent soin l'un de l'autre, même s'ils étaient... si on avait fait des ennemis par toutes sortes de manigances. Mais finalement, ce sont des gens qui ont toujours vécu ensemble. Ils se mariaient ensemble et ils ont rétabli toute cette honte. Ils ont renversé la vapeur. Ils se sont élevés au-dessus de toute cette horreur. Et moi, j'ai découvert au Rwanda l'espoir en l'humanité. Je peux juste l'exprimer comme ça. J'ai été ravi et je suis revenu de là, transformé. Vous vivez comment de voir que vos chansons sont porteuses à ce point-là? Ça, c'est inespéré. Qui aurait cru qu'une chanson pourrait me mener comme ça à l'autre bout du monde? Et il n'y a pas seulement que là, j'ai entendu des versions de « Quand on est en amour ». En allemand, en espagnol, en italien. C'était une chanson qui était comme universelle, que les gens l'entendaient. Et ils étaient d'accord avec le message qu'elle véhicule. Et c'est ce qui a contribué à tout ce succès. Je suis le premier étonné, moi. Je n'ai jamais pensé qu'on irait faire le tour du monde ou presque avec cette chanson. C'est magnifique, c'est extraordinaire. C'est inespéré pour moi. Et vous, quand vous l'avez composée, cette chanson-là, vous pensiez à quoi? C'était dans quel contexte? Tout simplement à la chanson. Tout simplement... C'est un policier de Montréal, Robert Lorrain, que je salue bien bas, qui est à sa retraite aujourd'hui. C'est lui qui est venu me présenter une cassette quand j'étais en pause entre deux spectacles. Puis il m'a remis ça. Puis il dit, si tu aimes la chanson, je te la donne. J'ai dit, on ne donne pas une chanson. Je vais écouter et je te rappelle. Et voilà que j'ai aimé ce que j'ai entendu. Au début, c'était un peu tcha-tcha avec un orchestre un peu de noces italiennes. Je pourrais comparer ça à ça, avec accordéon et tout. Mais moi, je la voyais autrement. Cette chanson m'a parlé dès le début. Et puis on a pris rendez-vous. J'ai été souper chez lui. Et sur le coin de la table, dans la cuisine, on a restructuré cette magnifique chanson. Et elle est devenue ce qu'on sait. 300 000 albums quand on l'a sorti en 86, je crois. Et c'est de loin mon plus grand succès. C'est mon fer de lance. Et on peut vous entendre la chanter, ainsi que tous les autres succès, partout à travers le Québec. Vous êtes en spectacle ce soir, d'ailleurs, à La Chapelle, à Québec, demain à Trois-Pistoles. Mais il y aura un gros spectacle avec l'Orchestre symphonique de Montréal, les 21, 22 et 23 mai. 23 mai. Et le 25 mai, je tiens de souligner, sur la chaîne Historia, il va voir le fameux documentaire Patrick Normand, Devoir de mémoire, sur le Rwanda, qui est le Rwanda d'aujourd'hui. C'est extraordinaire. Mais l'Orchestre symphonique de Montréal, quand même, c'est tout un véhicule. Je me fais quelques gâteries en interprétant quelques grands, grands classiques. Extraordinaire. J'ai très hâte. Vous faites bien de vous gâter parce que vous nous gâtez aussi. Merci beaucoup de votre temps ce matin. Et bravo pour toutes ces années de carrière. Merci. Merci. Merci.